Musique Éclat, le festival de théâtre de rue Doriac, vit cette année sa 30e édition. 650 compagnies, près de 3000 représentations et plus de 100 000 spectateurs attendus chaque année. C'est un véritable succès populaire et artistique. Nous avons voulu comprendre comment la préfecture du Cantal est devenue au fil des ans la capitale européenne des arts de la rue. Et nous sommes partis à la rencontre de tous ceux qui ont écrit cette aventure. Départ du premier festival européen de théâtre de rue à Doriac. Il se poursuit jusqu'à demain soir. C'est ici en 1986 que les tout premiers spectacles du festival de théâtre de rue ont eu lieu sur la place de l'hôtel de Ville. Mais alors pourquoi Aurillac ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. René Souchon, bonjour. Bonjour. Alors vous vous étiez maire en 1986. Expliquez-nous comment ce festival est arrivé ici à Aurillac. Eh bien il y a un peu de hasard dans tout ça. J'étais membre du gouvernement. Mon adjoint aux affaires culturelles me dit il faudrait que tu puisses rencontrer un metteur en scène qui s'occupe des arts de la rue. J'ai rencontré, il a un projet intéressant. Où est-ce qu'on peut se voir ? J'ai dit bon je suis à Paris, on va essayer de se rencontrer à Paris. C'est dans une arrière-salle de café en 1984. Aurillac a eu son tout premier rendez-vous avec le théâtre de rue. René Souchon rencontrait alors Michel Crespin, le fondateur du Centre national des arts de la rue à Marne-la-Vallée. Son projet, créer un festival européen dédié à cet art encore confidentiel à l'époque. Mais pour cela, il lui fallait une ville. Le projet m'a paru intéressant. J'ai donné le feu vert à mon équipe municipale. Et voilà, c'est parti comme ça. Deux ans après, le coup d'envoi a été donné et les rues d'Aurillac sont alors devenues autant de scènes improvisées. Lorsqu'on pense théâtre municipal, il est parfois difficile d'y amener les gens, d'y amener toutes les couches de population. Alors que le principe du théâtre de rue, c'est justement que ce théâtre va au-devant, au-devant des gens. C'est peut-être pas l'endroit, le seul endroit privilégié pour le théâtre, mais c'est un des endroits, oui, c'est un des endroits du théâtre. C'est-à-dire que la rue peut être, je crois, par essence même, un des endroits du théâtre. Je veux une loi pour l'obligation d'épilation complète pour tous les hommes. Dès la première édition, les grands noms du genre ont répondu présents et tous lui sont restés fidèles au fil des ans. C'est le cas du théâtre de l'Unité, une compagnie créée en 1968 à Issy-les-Molineaux par Jacques Lichvin et Hervé Delafont. Hervé, bonjour. Donc vous, vous étiez là en 1986. Non seulement on était là, mais c'est nous qui avons fait le premier spectacle à la première heure du premier festival. Et il n'y avait pas un rat. Donc on a dit à Michel Crespin, mais on joue ou quoi ? Et il a dit, oui, oui, allez-y, commencez. Mais il m'agace ces dollars ! Et contre toute attente, le public s'est donné le mot et avant la fin de cette première édition, où il était au rendez-vous. Attachée de presse de la manifestation, Anne Lacombe était lycéenne à Aurillac lorsqu'elle a découvert le théâtre de rue. Parce qu'à l'intérieur, madame, j'imagine une grande histoire d'amour, des ciels mouillés d'automne, une odeur attirante. Madame, laissez-moi elle vide ! Le premier souvenir du festival, le théâtre de l'Unité, place de l'hôtel de ville. Je déboulais comme ça, je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Et je me suis vraiment demandé qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient rester, est-ce qu'ils allaient nous inviter à autre chose, est-ce que la notion du spectacle ne m'est pas apparue sur le moment. Et puis je me suis laissée embarquer totalement et à vouloir après savoir qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient là, est-ce qu'ils allaient revenir. Allez-y ! Qu'est-ce que vous faites, vous ? Ben oui, vous écrivez, mais on tape à la porte, quand même ! Entrez ! Oui, vous ouvrez la porte ! Allez-y, vous faites une petite improvisation, là, allez-y ! Petite improvisation, allez ! À l'époque, il existait quand même des manifestations culturelles, il y avait le Festival Cinéma et Monde Rural, entre autres, parce que ça, j'en ai un souvenir précis, mais il manquait peut-être effectivement une proposition, enfin une manifestation, quelque chose qui créait un engouement sur l'été et qui faisait surtout intervenir des gens d'ailleurs. Spectateurs parfois malgré eux, les Oriakois ont appris à accepter le festival et à en aimer ses saltimbanques. Régisseur historique de la manifestation, Jacques Imax se souvient des débuts quelque peu déroutants de cette rencontre. C'était pas facile pour eux de comprendre ce qui se passait dans la rue. Mais pour moi aussi, j'ai découvert, j'étais technicien, mais j'ai découvert aussi qu'est-ce que c'était la rue. Et encore, j'ai un exemple que depuis ce matin, je me dis qu'il me faut, après 30 ans d'expérience, encore deux ans pour que je comprenne qu'est-ce que c'est la rue. Voilà, donc il y a 30 ans, on essayait de comprendre. Je vous emmène maintenant voir Christian Lamorel, à l'époque, en 1986, notre confrère pour France 3 Auvergne était le seul journaliste de télévision à couvrir cette première édition du festival de théâtre de rue. Alors, comment ça se passait en 1986 ? Vous étiez le seul journaliste de télé présent sur place. Oui, il y avait presse écrite, radio, et la seule télé, effectivement, c'était Faire 3 Auvergne à l'époque. Bon, il faut reconnaître que la première année, il n'y avait pas trop de difficultés, puisqu'on avait pu à peu près faire tous les spectacles. Mais dès la deuxième année, il a fallu commencer à faire des choix, parce qu'on ne pouvait plus tout filmer. La troisième, on était encore tout seul. Et à partir de la quatrième année, ça a proliféré. Les équipes de télé sont arrivées, puis ensuite, les équipes de télé étrangères, comme la NHK, la télé japonaise, la RTBF, la télévision belge, la télé suisse romande également. Et il y a eu profusion d'équipes de télé, ainsi qu'il y a des équipes, des petites boîtes de production qui venaient pour les troupes. Avec le rédacteur en chef de l'époque, on avait décidé de soutenir cette manifestation, parce que ça nous paraissait important dans la vie culturelle régionale, et puis ça nous paraissait également très novateur. Les institutionnels, le public, les médias, le festival a su convaincre dès ses débuts. Assistant de Michel Crespin pendant trois ans, Jean-Marie Songy en est devenu le directeur artistique en 1994. En 1988, c'est la première fois où vous jouez ici, vous, à l'époque ? Oui, oui. En fait, je suis venu en 1987 pour faire un repérage, parce que Michel Crespin nous avait repérés, donc il voulait qu'on vienne jouer, donc on est venus. Et l'année suivante, on a joué un spectacle qui s'appelait le chaos folklorique, qui se terminait dans la Jordane, derrière nous, là. En 1990, je suis venu à Aurillac, mais pas longtemps, et c'est à ce moment-là que Michel m'a rencontré, vraiment, et on a eu une discussion dans un bar, et on m'a dit, si tu veux, tu vas devenir mon assistant, et si ça marche, tu reprendras la direction du festival. Et il l'avait fait parce que, la même année, en 1990, j'avais créé un festival qui existe toujours, qui s'appelle Fury, qui est à Chalon en Champagne, et il s'était dit, tiens, il y a un artiste qui fait de la programmation, c'est un peu comme moi. Moi, j'aime bien le désordre, et je pense que dans le désordre, il y a un respect de l'ordre. Ça, Michel, il ne pouvait pas, c'était un cartésien, c'était un mathématicien, dès qu'il y avait quelque chose qu'il ne contrôlait pas, ça le faisait paniquer, ça ne l'intéressait pas. Vous aimez les grands effets ? Attention ! Figure emblématique des arts de la rue, Burratt est un fidèle du festival, qu'il a vu évoluer au fil des années. Son gil s'efforce de garder cet espèce d'état d'esprit de liberté, liberté d'expression, liberté artistique évidemment, puisque c'est à travers l'artiste que les gens ont une liberté d'expression aussi. Mais en fait, en laissant la ville investie par les Wawash, la ville investie par les commerçants qui râle, ceux qui sont contents, investie par les artistes de tout poil, contents ou pas contents d'être programmés, etc. C'est un vrai territoire de liberté. Moi aussi, je déclare le festival ouvert ! La liberté d'expression, l'essence même du festival, et à Aurillac, ce ne sont pas que des mots. Chaque année, à l'ouverture, le maire remet symboliquement les clés de la ville aux artistes. Et avec Jean-Marie Sangy, on a eu cette idée de fabriquer des clés de la ville et puis de la remettre officiellement. C'est quand nous avons vraiment décidé de boucler complètement le centre-ville, de le livrer aux artistes. Donc cette clé est un symbole. Bon, le maire renonce, en somme, et dit aux artistes, allez, exprimez-vous dans la ville, je vous la donne. Et tous les ans, durant 4 jours, la ville de Rillac se transforme en une gigantesque scène. Chaque coin de rue devient un théâtre sur lequel les troupes les plus illustres comme les plus illustres des inconnus proposent leur création. Directeur artistique de générique vapeur, Pierre Berthelot y a vécu des moments inoubliables. Le festival, c'est l'histoire de France du Royale de Luc, c'est le final de la campagne de générique, c'est Titanic, c'est les grands, grands moments, grands moments de TransExpress qui nous a inondés d'émotions avec des grues, etc. Donc c'est une... Moi, j'aime ce festival parce qu'on voit grandir les mômes et puis on voit vieillir les gens. Et donc c'est un vrai, 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 vrai bonheur de se retrouver parce qu'au-delà du côté artistique, etc., on s'est inventé une famille et puis c'est une vraie famille et qui nous le rende bien en plus. Des machineries incroyables. De la pyrotechnie et des performances physiques époustouflantes. Aurillac met en scène des spectacles souvent hors normes. Mais Aurillac, c'est aussi un théâtre d'idées. Durant quatre jours, la ville devient une agora où la société est analysée, disséquée, critiquée et repensée. Fossez plus pour claquer plus ! C'est pas un peu dépassé, ça ? Fossez plus pour claquer moins ! C'est pas mon dur ! Hé ! Fossez pour claquer ! Quoi ? Comme ça pète, ça ? C'est bien, ça ! Fossez plus pour qu'il tue ! Chaque ségué, la sorte de ce corps ! Dans la programmation, il y a plein de spectacles qui font référence à la démocratie, au vote, à la politique parce qu'il y a une espèce d'exaspération qui monte très, très, très fort. Un jour, les politiques comprendront qu'il faut s'appuyer sur les gens et particulièrement sur les artistes parce qu'eux, comme ils travaillent beaucoup dans le rêve, dans la fantaisie, etc. La fantaisie, c'est très important. L'idiotie, c'est très important. Or, souvent, les artistes sont des idiots. T'es pas autonome ! T'es assisté par tes parents ! Alors moi, les gens comme toi, je te les renvois dans leur pays ! Les enfants ! Ça sert à rien ! Faut les brûler ! Comme au Brésil ! C'est moi le chanteur, ta gueule ! Tout dire, mais aussi tout montrer, c'est le principe fondateur du festival car ici, il n'existe aucune censure. Les éleveurs de la région Limousin... Les trois quarts des festivals ont supprimé le hof. De quel droit ? De quel droit on supprime le hof ? Le in, on a de l'argent pour acheter des compagnies. Point. Le hof gravite autour et c'est le hof qui fait la force d'une ville. Ici, c'est le seul endroit où n'importe quel mec et que le lundi fait une grimace devant sa glace. Le mardi, il vient l'expérimenter ici et le mercredi, il est célèbre. Il est mort ! Son retour vengeur, c'est terminé ! N'y pense plus ! Tu veux continuer à vivre dans la souffrance éternelle ? Spolier des biens paternels ? Aucun comité ne sélectionne donc les artistes pour établir la programmation des compagnies de passage. La seule limite étant leur nombre, 633 cette année. ce qui n'empêche pas qu'elles soient prises en charge par le festival. Mon rôle, c'est d'accueillir les compagnies de passage. Voilà, donc je les accueille. C'est déjà un bon jour. C'est déjà où ils jouent, comment ils jouent. Parce que pour les anciens, c'est facile de jouer dans la rue. Mais pour les nouveaux, c'est très difficile. Donc l'idée, c'est d'accompagner les gens dans la rue. Il y a beaucoup de troupes de hoffes qui viennent en Rillac pour s'essayer en public. Ils ne sont pas là pour vendre. Ils sont là juste pour essayer ce qu'ils ont préparé, voir si ça fonctionne en public. Parce que le problème du théâtre de rue, c'est qu'ils ne se répètent qu'en public. Et dans le public, certains spectateurs sont plus exigeants que d'autres. Programmateurs de saisons culturelles et directeurs de salles viennent ici faire leur marché. Cette année, ils étaient près de 500 venus du monde entier. Le théâtre de rue, il a toujours été un petit peu en avance sur les propositions. Donc voilà, on prend un petit peu la température de la création en ce moment. Il faut prendre en compte, bien sûr, son ressenti à soi, les réactions du public, les conditions techniques, s'il y a le cadre avec ce dont on dispose nous-mêmes dans nos saisons culturelles. Ce matin, ce rarroi de la salle du matin. Pour les troupes, in comme off, surtout les off d'ailleurs, c'est un moment très important parce qu'elles sont là pour montrer leur travail et vendre leur spectacle. Bienvenue au collectif d'ici. Être vue à Aurillac, un enjeu de taille pour les compagnies qui y jouent leur avenir. Alors depuis quelques années, elles s'organisent en collectif pour s'installer un peu à l'écart du centre-ville, dans des écoles, des stades ou des parkings. La compagnie PEC E240 qui joue la règle du jeu Trick Track. Donc je vous propose de venir voir Nicolas Savoy qui a fait toute l'installation avec aussi Maxime et d'autres membres du collectif. Ils sont là depuis samedi. Ils sont venus avec deux grands camions. J'ai l'impression qu'avant, tous concentraient sur la rue. C'était vraiment Aurillac Intramuros. Toutes les rues étaient remplies et j'ai l'impression maintenant, je suis revenu plusieurs fois en spectateur également, que ça s'est un peu éclaté et qu'on revient à des choses un petit peu plus confinées. On partage tout. On partage le bar, les recettes du bar. Tous nos chapeaux sont mis en commun. Toute la com est en commun. Donc on a pris le parti de ne pas faire un seul affichage par compagnie mais un affichage pour tous. Et donc du coup, on a fait des très grands panneaux pour qu'on soit le plus visible possible et ensemble. Des collectifs qui deviennent de véritables festivals dans le festival. Dans des décors rivalisant d'originalité, les compagnies enchaînent les spectacles. Et elles proposent aussi aux spectateurs de se restaurer du matin au soir car à Aurillac, même manger peut devenir un spectacle. « Musique » On peut vous demander si c'est bon ? C'est très bon, c'est bon, c'est bon. Des spectateurs choyés et qui depuis 30 ans sont toujours plus nombreux à être au rendez-vous, et particulièrement les Oriakois. La population, elle a été séduite petit à petit. On a sûrement laissé quelques personnes sur le côté, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le théâtre ne plaît pas à tout le monde, et le théâtre de rue peut-être encore moins, parce qu'il est très présent comme ça, il vient intervenir. Mais on est quand même dans une manifestation très généreuse, et je crois que la population le reconnaît. Une relation fondée sur l'échange, car tous les ans, les Oriakois sont invités par certaines compagnies à vivre le festival de l'intérieur, en devenant eux-mêmes acteurs. On peut imaginer que ça fait des jours et des semaines que vous êtes sur le chemin, et que votre tenue de glaise, c'est parce qu'il y a eu une couche de sueur, une couche d'argile, une couche de sueur, une couche de poussière, une couche de sueur, une couche de poussière. C'était quelque chose que j'avais envie d'explorer, et passer d'un autre milieu, de spectateur à acteur, alors que le festival de théâtre de rue, on est plus spectateur, et là on est acteur, de quelque chose qui est assez conséquent. C'est bien d'être festivalier, mais c'est bien aussi de participer d'une autre manière, donc moi c'est ça qui m'a attiré. Puis l'expérience de travailler, d'avoir des relations, de contact avec d'autres compagnies. Chaque édition rassemble plus de 100 000 festivaliers, des Wawash, ces marginaux accompagnés de hordes de chiens, mais aussi le grand public venu de toute la France et même de l'étranger, que ce soit des familles ou des groupes de jeunes. Il y a plein de jeunes qui viennent que pour rigoler dans le camping, boire pas mal, etc. et être ensemble. Ça c'est très spécial à Aurillac, c'est pas le cas dans les autres festivals. Je sais pas pourquoi, Aurillac c'est un rendez-vous de jeunes ados qui vont baiser pour la première fois, faire du camping pour la première fois, se saouler la gueule pour la première fois. C'est un endroit très très spécial. À Aurillac, on est un peu, comment dire, on n'est pas forcément facile d'approche en Auvergne, dans le Cantal. Et il faut créer un lien. Et là, les artistes, à un moment donné, nous ont montré qu'il ne fallait pas se poser de questions par rapport à ça et qu'on pouvait faire des choses tous ensemble. Il y a eu des vraies amitiés qui se sont créées très très tôt. Et ces amitiés-là, une fois qu'on a ouvert la porte, c'est indéfectible. Aurillac et les Arts de la rue, une grande aventure qui s'est écrite au fil du temps. Cette année, la ville a officiellement inscrit le festival dans son histoire en rebaptisant la place de la paix en place Michel Crespin, décédé quelques mois plus tôt. Ce matin, Aurillac Tatou, tournant sur sa peau, elle qu'adopte. Quand on passe devant le centre Mendes-France, on se souvient de ce qu'il a dit. La démocratie, c'est un état d'esprit. Eh bien, maintenant Michel, en traversant ta place, on se souviendra que la rue, c'est un esprit. Avec Michel, ça a été un vrai rapport de père à fils. Quand il est décédé à l'automne dernier, c'est tout ce que je trouvais à dire. Je disais, j'ai perdu une deuxième fois mon père. D'une vingtaine de troupes, on se retrouve peut-être à 1 500. Et puis c'est devenu international. Les arts de la rue sont encore un secteur fragile, mais on s'est quand même un peu organisé, etc. Cette évolution-là, on la doit non seulement à comment on a pu mûrir ensemble. Et Michel Crespin a été un des fondateurs de ça parce qu'il a su nous mettre en relation et en synergie avec les autorités. Et en même temps, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse revendiquer cette formidable émulsion qu'il y a eu entre le public, entre les artistes et Aurillac. On est vraiment, vraiment un exemple extraordinaire. Et pour aller plus loin dans le soutien aux arts de la rue, la communauté de communes du bassin d'Aurillac a décidé en 2004 de leur offrir un lieu de résidence. Ateliers, studios, catering et grands espaces extérieurs. Toute l'année, de nombreuses compagnies viennent ici, au Parapluie, pour élaborer leur création. C'est presque paradoxal d'avoir besoin d'un lieu couvert, fermé pour du spectacle de rue. Mais bon, c'est vrai que pour créer en toute saison et surtout dans la sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada En trois décennies, le Festival d'Aurillac a donc su s'imposer comme un véritable laboratoire des arts de la rue. Et une chose est sûre, l'histoire n'est pas prête de s'arrêter. Il faut évidemment se remettre sur la page blanche pour une prochaine édition. Les mêmes questions vont se poser, l'ouverture artistique, de l'étalement des préalables, de l'allongement de la durée du festival. Et voilà, et donc ça c'est, nous on ne va pas créer de rupture, en tout cas moi je ne suis pas là pour créer des réelles ruptures, mais pour continuer à écouter les intentions des artistes qui revendiquent de venir jouer dans l'espace public et qui aiment Aurillac. C'est parti. Sous-titrage ST' 501